Comment ne se fait sans la protestation ? Rien ! Mandela dans sa cellule, quand tous les matins, derrière ses barreaux, il disait « Je suis le maître de mon destin, je ne me laisserai pas vaincre », vous ne croyez pas qu'il protestait ? Et il l'a fait pendant je ne sais combien d'années. La protestation, c'est une forme de courage. On devient un homme libre le jour où on dit « Non ! » Voilà. Et c'est important comme du fait de se détacher de l'image du parti ? Mais ce n'est pas l'image du parti. Le Front National, c'est avec Marine Le Pen, un nouveau parti. C'est ça que personne ne veut comprendre. Elle est la fille de son père et c'est normal. Mais elle a sauté sur les genoux de son père, elle n'a pas sauté sur Giyang Phu. Avec mon père, on passait notre temps à nous engueuler. Garder les gens dans la salle, on est sûr qu'on a eu un grand succès. Mais au demeurant, je vais vous dire une chose. Alors là, Dieu sait que j'ai été dur dans mes propos avec Bono Goldich, mais je trouve que son discours était remarquable. Moi, je trouve qu'il y a raison dans ce qu'il dit. Qu'on n'ait pas la proportionnelle, c'est scandaleux. Qu'on n'ait pas le référendum d'initiative populaire, c'est scandaleux. Pourquoi voulez-vous empêcher le peuple de s'exprimer ? Pourquoi ? Sur tous les autres sujets que vous avez donné, sont toujours très populaires en partie. Vous êtes un très grand sociologue, et je m'incline devant votre savoir. Vous devriez faire une publication, je lirai avec plaisir. Nous nous voilà neuf mois après la désignation de la démocratie sur la démocratie nationale. Vous êtes pour l'instant, à la connaissance, le seul véritable ralliement. Euh... Il y en aura beaucoup ? Oui ? Quand ? Qui ? C'est après midi, c'est dommage, je crois. Vous apprendez le nom d'un nouveau rallié. Ah, ça vous fait plaisir ? Qui ? Ça vous fait plaisir ? C'est qui ? Ça vous fait plaisir ? Ça vous fait plaisir ? Vous avez dit, ah, ça vous fait plaisir ? Mais c'est qui ? Ça peut nous faire plaisir. Ça vous fait plaisir ? Là, vous me surprive depuis trois jours. On ne peut plus d'attendre. Ah ben oui, écoutez, ça, il faut savoir se retenir. Là, je fais partie de la maturité. C'est un homme, une femme, un politique. Quelques pistes ? Ah, je ne... Écoutez, euh... Je n'ai pas l'habitude des médias. Mais on... Intimité par une micro. Mais on n'est jamais arrivé... Vous n'avez jamais arrivé à me faire dire ce que j'ai pas envie de dire. Alors, pour être 30 secondes plus sérieux, je n'ai pas à vous le dire, parce que ce n'est pas à moi de l'annoncer. C'est la marine de le faire et elle le fera au moment venu. Bien sûr. Mais c'est un ralliement nécessaire ? Pardon ? C'est un ralliement nécessaire ? C'est un ralliement nécessaire, comme tous les ralliements sont nécessaires. Tous les gens qui rejoignent le comité de soutien et dont on pourra donner les noms dans les jours, dans les semaines qui viennent, sont nécessaires. Parce qu'on a besoin de montrer que, bon, les frontières sont débloquées. On voit qu'on vient vers nous sans avoir peur de se faire reprocher, Bruno Bonnich, des petites phrases, tout ce qui revient constamment dans le questionnement du respect des journalistes. Vous avez du mal à débaucher ou c'est facile ? Moi, je ne débauche pas, monsieur. Vous êtes dans le comité de soutien, vous avez du mal à chercher les soutiens. Non, non, je ne débauche pas. Vous savez qu'à un moment donné, ils viendront, hein, mais qu'ils ont besoin de se rassurer parce que l'un a peur pour sa subvention, l'autre a peur pour sa carrière hiérarchique, voilà, bon, le troisième a peur des médias, hein, vous foutez une trouille, mais incroyable à beaucoup de notables, voilà, de notables, hein. Il faut leur dire qu'on n'est pas méchants. Mais moi, je leur dis que vous n'êtes pas méchants, je leur dis que je n'ai jamais été mordu par un seul micro, hein, je leur dis que vous posez des questions que vous avez le devoir de poser, qu'il faut y répondre, bon. Non, mais ils ont peur, si vous voulez, de se prendre sur le front, c'est le cas de le dire, un coup de tampon raciste, antisémite, xénophobe. En fait, ils ont peur de cette question, peut-être, tu vas marier le temps ? Non, pas du tout. À quoi une charte, une charte à l'heure ? En tout cas, moi, je demande aux gens qui adhèrent au comité de soutien de s'engager à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et toutes sortes de xénophones. Et il y aura une charte au FN ? Je pense qu'il y aura une charte au FN, mais il vous a échappé. Et c'est dommage que je ne suis pas membre du FN et que je n'ai pas de responsabilité politique au sein du FN. Mais c'est vrai que j'ai demandé à Marine cette charte et c'est vrai qu'elle est en préparation. Elle est un peu longue à venir, hein. On n'a que ça à faire. Mais si vous voulez nous aider... Il y a des résistances sur cette charte pour en posséder cette charte ? Il y a eu beaucoup de résistances au FN. Ça, c'est toute l'histoire... Il y a des gens qui ne veulent pas de cette charte au FN. Non, mais pas du tout. Mais pourquoi ? Mais posez-vous votre question en direct. Allez, qu'est-ce que vous avez sur le cœur ? Allez, allez, on va jouer. On va essayer de faire de la franchise médiatique. Allez, dites-moi le fond de votre pensée. Qu'est-ce que vous attendez ? Non, non, attendez, si vous permettez. Dites-moi le fond de votre pensée, comme ça je vous réponds très loyalement. Je vous demande s'il y aura une charte ? Non, mais qu'est-ce que ça te cache ? Allez, allez, on... C'est la seule question que je vous pose. Non, mais je vous réponds qu'il n'y a pas de réticence. D'accord. Mais si on étudie le cheminement de vos mots, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose là derrière. Dites-le. Non, non. Non, c'est vrai ? Non, c'est vrai ? Il y a les vôtres aussi. Hein ? Il y a les vôtres aussi. Mais... Non, mais tout à l'heure, vous avez eu de l'empathie pour les gens qui n'ont pas 50 euros pour finir un mois, mais vous vivez vous-même comme un grand bonsoir. Oui, tout à fait, monsieur. Tout à fait, monsieur. Vous comptez les palaces ? Tout à fait, non. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Non, je ne fréquente pas. Vous descendez au Utesia quand vous êtes à Paris ? Je ne... Non, j'ai un appartement à Paris. Oui, mais vous descendez également au Utesia. Non, j'ai un appartement à Paris. C'est un endroit que vous aimez fréquenter. Je reçois... Je ne sais pas... Écoutez, on va faire simple. Si le fait d'avoir construit en travaillant un petit pécule interdit d'être sensible aux misères du monde, faites le nettoyer. Non, je cite la contradiction en votre entrain de vie et l'empathie que vous avez partagé. Mais ce n'est pas une contradiction d'avoir mon entrain de vie. Je vous défie de l'étaler. D'accord ? C'est quoi mon entrain de vie ? Vous-même, vous venez de dire... Oui, je vis... Non, non, mais c'est quoi mon entrain de vie ? Vous avez posé la question. Votre train de vie d'anarchiste individualiste... Pourquoi c'est ça ? Écrasant les faibles... Écrasant les faibles ? Oui, mais oui, votre discours, c'est toujours finalement... De quel journal vous êtes ? Je suis de Goliath, monsieur. Ah bon, d'accord. Bon, eh bien, je n'écrase pas les faibles. C'est la raison pour laquelle je ne continuerai pas à débat faire vu. Allons-y. Par contre, monsieur Collarone, vous pouvez s'imaginer qu'il y a des réticences de la part de certains un-chats quand vous voyez des personnes âgées se promener avec une franciste en revers de la veste. Eh bien, moi, je trouve que si Mitterrand est ici, je veux chasser. Mais si vous avez vu Mitterrand avec Saint-Franciste, chassez-le. Qu'est-ce que vous attendez pour adhérer aux frontières ? Mais non, je veux rester... Vous voyez bien que je réponds librement. Je veux rester libre. Alors, si demain, j'appartiens à un parti, je vais être prisonnier d'un programme, prisonnier d'un discours, et je ne pourrai pas parler librement. Je veux pouvoir parler librement. Oui, mais le fait d'achanger, je vous le dis, ce n'est plus le même parti. C'est un moyen d'assumer votre engagement, aussi. Je veux garder ma liberté de parole. Voilà, c'est tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous l'ai... Quel est le coup de poignard que je reçois dans le dos, là ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ça peut être marqué à vie par votre engagement, je trouve, le FN ? Des caméras sont en face, des caméras sont en face. Et pourquoi ça me marquerait à vie ? Des caméras sont en face, c'est pas là. Pourquoi ? Vous considérez que ma partie est extrêmement droite ? Pas du tout seul. Voilà, vous avez vu, vous avez un sociologue qui est un historien. Mais oui, vous étiez au Maurassien. Moi, j'ai jamais été au Maurassien. J'ai jamais été au Maurassien. Vous aviez été Maurassien sur votre liste à Bichy. Non, non, non. Valorien Grand-Père était le maréchal Pétain, vous devriez l'écrire. Vous pouvez apporter au national, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Écoutez, d'abord de répondre à toutes les questions, comme ça se passe maintenant, de subir ce que je subis, calmement et gentiment, et d'essayer de m'expliquer, mais pas comme ça, là, parce que là, maintenant, j'ai terminé, parce que, bon, ça devient un jeu de quille, et j'ai pas envie qu'on transforme cette réunion en une fois du trône. Donc, je vais conclure. Je suis président d'un comité de soutien. Je soutiens Marine Le Pen parce que j'ai confiance en elle, parce que je pense qu'elle a un vrai courage d'avenir, parce que je pense que la France a besoin de grandes transformations, et que ce ne sont pas les... 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 rhumatisants de la politique d'aujourd'hui qui pourront avoir la foulée qui nous permettra de sortir de nos difficultés. Ouais, c'est ça. C'est l'enquête, c'est l'enquête. Mais je voulais sortir. Ouais. C'est parti. Oui. Ça ne fait pas du temps, c'est. Non, mais je vous écris, je vois, sur... Là, vous aviez... ... 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